Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais vous expliquer très rapidement comment vous pouvez modifier gratuitement un document PDF à l'aide de Canva. C'est parti ! Avant de vous expliquer comment faire, je vous explique rapidement ce qu'est le logiciel Canva. Canva, c'est une plateforme en ligne d'édition graphique qui va vous permettre de réaliser plusieurs choses, des cartes de visite, des flyers, des posts pour les réseaux sociaux, des plannings et j'en passe. Mais sachez que vous avez une base gratuite qui est bridée et qui ne vous propose pas l'intégralité de ses contenus. Par exemple, sachez que vous n'aurez pas accès à l'intégralité des photos, des polices de caractère que propose l'interface. Si vous souhaitez y avoir accès, il faudra prendre la version Premium. Maintenant, revenons à notre histoire. Le but va être d'éditer un document PDF. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais le PDF s'est rattaché à la société Adobe. Adobe a mis en place le format PDF pour créer des documents qui ne sont pas modifiables. Autrement dit, vous créez un fichier Word, vous faites du traitement de texte, vous l'enregistrez au format PDF. Et le but, c'est que vous puissiez l'envoyer à quelqu'un sans que la mise en forme initiale que vous avez mise en place sur votre document soit cassée. Également, l'objectif, c'est d'éviter les modifications du document, notamment pour ce qu'on appelle le plagiat ou pour des documents officiels de l'administration, par exemple, où on veut éviter que les personnes puissent retoucher certains éléments d'un document qui va être signé ou un contrat, etc. Alors sachez qu'à la base, un document PDF peut être modifié néanmoins avec les logiciels de la suite Adobe. Par exemple, si vous avez Adobe Photoshop ou Adobe Illustrator, vous allez pouvoir ouvrir le PDF et modifier totalement l'intérieur du document. Il y a des limitations sur la modification d'un document. Par exemple, si la personne à l'origine de la création du document a mis un mot de passe dessus ou qu'il l'a signé numériquement, etc., etc. Mais il faut savoir que les trois quarts des documents PDF sont surtout générés pour faciliter l'utilisation et l'ouverture du document et éviter le cassage de mise en forme, comme j'expliquais tout à l'heure. Ce qui veut dire que la majorité des documents PDF qui circulent sont surtout là pour envoyer des choses qui sont esthétiquement bien ficelées et qui ne doivent pas être cassées. Maintenant, imaginons une chose. Vous réceptionnez un document pour une raison professionnelle ou personnelle, peu importe. Ce document, il est en PDF. Vous, problème, vous constatez que pour une raison X ou Y, il y a une erreur dedans et vous êtes dans l'urgence. Vous devez le modifier. Ça peut être aussi valable si vous n'êtes pas dans l'urgence et que vous souhaitez juste le modifier sans faire appel à la personne qui vous a envoyé ce document, peu importe la raison d'ailleurs. Eh bien, c'est là où Canva va rentrer en compte puisque en créant un compte gratuit sur la version du Canva, vous allez simplement pouvoir uploader le document en faisant un glissé-déposé de votre document directement sur l'accueil du site. Vous allez voir qu'il va s'uploader. Et si le document fait moins de 100 pages et qu'il n'est pas protégé, vous allez simplement pouvoir cliquer dessus, rentrer à l'intérieur et vous verrez que Canva vous aura créé une version modifiable du document. Alors, je ne vais pas vous mentir, je n'en croyais pas mes yeux jusqu'à ce que je sois vraiment en mesure de le faire parce que quand j'ai trouvé l'information sur le web, je me suis dit c'est faux ou alors on ne peut plus le faire ou alors ça ne fonctionne pas vraiment. Et pourtant, j'ai réussi à uploader un document PDF en plus avec une mise en forme bien spécifique et malgré tout, Canva a réussi à me créer une version modifiable de l'élément. Après, c'est très simple. Quand vous avez fait vos modifications, vous allez pouvoir télécharger le document au format PDF ou au format image comme vous le souhaitez. Alors, ça redeviendra figé, on ne pourra plus le modifier mais après, rien ne vous empêche de ré-uploader le document sur Canva pour refaire des modifications et ainsi de suite. Je vous mettrai un lien vers le logiciel Canva en ligne directement dans la description de ce podcast. J'en profiterai pour insérer un petit lien d'affiliation. De cette manière, si vous souhaitez soutenir le web et la tortue et que vous souscrivez à l'offre premium de Canva, nous, ça nous permettra de toucher quelque chose et ça nous permet ainsi de développer la chaîne. Attention, j'insiste, la méthode que je vous ai appris fonctionne dans la version gratuite. Attention, ne passez pas sur la version premium juste pour modifier un document PDF. Pas besoin, c'est juste dans le cas où vous auriez des besoins bien spécifiques et que vous souhaiteriez passer sur la version complète de Canva. Ce podcast est terminé, merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à toutes nos chaînes de diffusion et aussi au Web et la Tortue, la chaîne YouTube. N'oubliez pas également qu'on publie des articles sur le blog du site Internet même si en ce moment, c'est un petit peu moins fréquent. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue. et je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast de Canva. et je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast de Canva.